Bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS dédiée aux écoles d'ingénieurs post-bac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Morgane Saveuse, qui est directeur du programme Grande École à Saisie. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous présenter Saisie globalement ? Alors, Saisie, c'est un ensemble de 25 campus sur tout le territoire en France. C'est 7 programmes de formation qui vont du bac au bac plus 6. D'accord, très clair. Parmi tous ces programmes, Saisie propose un PGE en 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Exactement. Alors, le PGE, c'est le programme Grande École que je représente ici. On va du bac au bac plus 5 sur 4 spécialités de diplôme d'ingénieur. Donc, BTP, généraliste, informatique et système embarqué. Très clair. Un mot sur les spécificités de Saisie ? Alors, spécificité de Saisie, c'est peut-être sa pédagogie. On utilise beaucoup de pédagogie par projet, par problème. On a très peu de cours comme on peut avoir en terminale. C'est vraiment très appliqué. C'est des projets concrets que l'on peut retrouver aussi en entreprise. Voilà, c'est un ensemble d'immersion avec des plateformes technologiques, des pédagogies de groupe aussi pour beaucoup. Et puis, c'est aussi ce réseau de 25 en plus qui offre des possibilités de mobilité, des choses comme ça. Très clair. Comment se déroulent les cours à Saisie ? Il n'y a pas de semaine type ? Alors, on n'a pas de semaine type. On a très, très peu de cours magistraux comme on a pu connaître en classe préparatoire ou au lycée. C'est vraiment beaucoup de pédagogie par projet. On est dans le concret. Il y a des exercices, il y a des réalisations de l'atelier, TTP, voilà. Très peu de cours magistraux. Et alors, quelles sont les spécialités à privilégier ? On propose de garder les options plutôt scientifiques. L'idée, c'est plutôt même maths experte. Ça, c'est vraiment très, très bien si vous pouvez garder ça. En tout cas, c'est la doublette scientifique qui est vraiment importante, mais comme dans toutes les écoles d'ingénieurs. D'accord. Les conseils pour ceux qui hésitent entre un CPGE, un cycle préparatoire ? OK. CPGE prépare à passer un concours, donc à différentes écoles d'ingénieurs. Il y a un classement. C'est en fonction de son classement que l'école est définie. Quand on rentre dans une école en 5 ans avec un cycle préparatoire, comme on dit, intégré, on est comme au collège ou comme au lycée. Si on valide bien toutes les étapes, on passe d'année en année. D'accord. Alors, comment choisir entre une école d'ingénieur post-bac, une licence sciences de l'ingénieur ? Alors, si on a vraiment le projet d'être ingénieur, il vaut mieux choisir une école en 5 ans. Justement, parce qu'on va passer de première année, deuxième année, on va pouvoir choisir son parcours, son orientation dans l'école d'ingénieur. Par contre, si on a une vocation à plutôt hésiter, peut-être aller vers la recherche ou autre, les licences sciences de l'ingénieur sont meilleures dans ça. D'ailleurs, en quatrième année, les étudiants peuvent se spécialiser. Quelles sont les grandes spécialisations ? Alors, on a deux types de spécialisations. D'une part, le diplôme d'ingénieur qui peut être de spécialité ou généraliste. Donc, à CESI, on a un diplôme d'ingénieur en spécialité informatique, en BTP, on est embarqué. Puis, on a aussi un ingénieur généraliste. Et dans chacun des diplômes, vous pouvez vous spécialiser avec, souvent on appelle ça des majeurs, qui vous permettent de vous préparer un peu plus à l'intégration dans les vies professionnelles post-diplomation. D'accord. L'alternance, c'est disponible à partir de quelle année ? Alors, l'alternance est disponible juste après le bac plus 2. C'est les trois dernières années du diplôme d'ingénieur qui peuvent se faire en alternance. Ou alors, pour les statuts étudiants, la dernière année du cycle, la cinquième année, peut se faire en contrat de professionnalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'international ? Alors, l'international, c'est obligatoire. On ne peut pas devenir ingénieur sans avoir fait une mobilité à l'international. Donc, les étudiants peuvent le faire sous plusieurs formes, qui peuvent aller d'un stage, mais aussi un semestre académique dans une autre université. C'est un vrai plus pour le CV. Et en tout cas, pour tous les élèves ingénieurs, il y a une mobilité minimale de 12 semaines jusqu'à un semestre à l'international. Merci beaucoup. Quels sont les débouchés en termes de métiers après ce PGE en 5 ans ? Alors, déjà, tout va dépendre de la spécialité choisie par l'étudiant. Beaucoup d'étudiants vont intégrer des bureaux d'études. D'autres vont plutôt aller sur, si on est en génie civil, sur du calcul de structure, des choses comme ça. Tout va dépendre de la spécialité, mais aussi du choix de stage que l'étudiant a pu avoir dans sa scolarité, mais aussi de son apprentissage. Il y a plein de solutions, plein de métiers. En tout cas, l'employabilité est extrêmement forte à la sortie des écoles d'ingénieurs. C'est-y, elle est supérieure à 98%. Donc, il y a tout plein de métiers. D'ailleurs, on revient sur l'expérience étudiante. Les étudiants peuvent changer de campus ? Exactement, ils peuvent changer de campus du fait de nos pédagogies. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est en première année sur le campus de Nanterre ou de Lille, il va voir à peu près au même moment exactement les mêmes projets. Donc, il peut, au sein d'un semestre, choisir d'aller faire une mobilité dans un autre campus. Mais il peut aussi choisir d'aller faire une option de cinquième année dans un autre campus. Il y a plusieurs mobilités qui sont organisées. Et alors, pourquoi choisir une école post-bac et pourquoi choisir saisie ? Pourquoi choisir une école post-bac ? Je dirais, c'est cette idée de continuum. Je rentre en première année, si je travaille demain, je vais jusqu'en cinquième année. Je peux choisir mes parcours. Pourquoi choisir saisie ? D'une part, par sa pédagogie. C'est une des forces de saisie. Son réseau d'alumni, aujourd'hui, c'est plus de 100 000 alumnis. C'est différentes spécialités. Et puis, c'est choix de parcours qui sont proposés. Alors, un dernier mot à ajouter ? Peut-être parler du métier de l'ingénieur qui évolue beaucoup, qui est frappé par toutes ces transitions, transition écologique et transition numérique. Et surtout, tous les métiers de l'ingénieur, que ça aille du génie civil à l'informatique, dans les années qui viennent, vont continuer d'évoluer avec ces transitions. Alors, à saisie, on a renforcé beaucoup les enseignements liés aux transitions, que ce soit sur le cycle préparatoire, avec des options sur le développement durable, des choses comme ça. Mais aussi, il y a toute une modification en profondeur de l'enseignement de l'ingénieur. Et on va étudier, ça va aller de l'économie circulaire, mais à la décarbonation. Donc, il y a des impacts scientifiques, mais aussi sociétaux, qui sont vus dans la formation. Merci beaucoup pour cet échange, Morgane. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Et à bientôt sur TOTIS. – Sous-titrage Société Radio-Canada